Le club du Bosque Connu pour son franc-parler, Thierry Ardisson a toujours été la bête noire des stars. Dans ses émissions cultes telles que tout le monde en parle, de 1998 à 2006, où saluent les terriens. De 2006 à 2018, l'époux d'Audrey Crespo Marat a reçu de nombreuses célébrités. Certaines gardent d'ailleurs de très mauvais souvenirs de leur passage chez celui que l'on surnomme l'homme en noir. Le vendredi 28 juillet 2023, alors qu'il se confiait sur les temps forts de sa carrière dans l'émission Le Club de l'été, diffusée sur les ondes d'Europe 1, l'animateur de 74 Ancestres mémorée de scènes particulièrement violentes. Il y a quelques années, alors qu'il était à l'apogée de sa carrière, Thierry Ardisson ne supportait pas qu'une célébrité refuse de répondre à ses questions. Si est-il ainsi qu'il a un jour renvoyé l'actrice belge Marie-Gilin de son plateau, non sans remords. Je l'ai viré de mon plateau, mais je lui ai envoyé des fleurs le lendemain matin. Je lui parlais de sa vie amoureuse, et elle m'a dit, non, non, je ne suis pas là pour parler de ça, s'est-il souvenu. En 2019, auprès de nos confrères de télévision mag, il avait déjà évoqué cet accrochage qu'il a beaucoup regretté par la suite. Je me suis mal conduit avec Marie-Gilin. Elle ne voulait pas répondre à une question sur sa vie privée alors que c'était dans tous les journaux, ce n'était pas une indiscrétion, loin de là. Elle m'a énervé, je l'ai viré du plateau, ce n'était pas très élégant. J'ai eu honte de moi alors je lui ai envoyé des fleurs le lendemain, racontait-il déjà à l'époque. Des disputes régulières. Des souvenirs moins lointains mais tout aussi marquants, Thierry Yardisson en a également beaucoup. Au micro d'Anissa Haddad a dit, l'animateur s'est remémoré une dispute avec Franck Dubosc et son agent. Il ne voulait pas qu'on lui parle des gilets jaunes. Son attaché de presse m'a dit qu'il ne reviendrait plus jamais dans mon émission. Je ne suis pas mort, c'est style amusé pour conclure. Depuis, l'animateur et le comédien ne se sont plus jamais recontactés. Thierry Yardisson estime même que Franck Dubosc fait partie des invités les plus compliqués qu'il ait reçus sur son plateau. Voilà qui est dit, en toute franchise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501